Charles III face aux émeutes au Royaume-Uni, cette action menée en coulisses. Traversée par un impressionnant épisode d'émeutes menées par l'extrême droite suite à l'assassinat de trois petites filles le 29 juillet dernier. L'Angleterre a déploré le silence de son roi, Charles III. Pourtant, si le monarque s'est fait discret en public, dans l'ombre, la couronne n'a pas chômé. Le 29 juillet, trois fillettes de 6, 7 et 9 ans ont été assassinées dans la ville côtière de Southport. Un meurtre qui a laissé le Royaume-Uni en deuil. Et qui a déchaîné les groupes d'extrême droite suite à la diffusion de fausses informations concernant l'identité du présumé tueur. Un jeune homme de 17 ans d'origine rwandaise est né à Cardiff du nom d'Axel Rudakoubana. Manifestant violemment contre l'immigration. Ses émeutes sont notamment survenues après que le milliardaire Elon Musk a déclaré que le suspect, placé en détention provisoire, était un réfugié musulman arrivé illégalement dans le pays à bord d'un bateau. Depuis les meurtres, le pays a vécu une semaine d'émeutes. Jusqu'à la nuit du mercredi 7 août, avec plus de 400 personnes arrêtées et 120 inculpations, ce que Charles III n'a pas jugé bon de commenter. Un silence particulièrement mal vécu par les Britanniques. Car si le fils d'Elisabeth II a bien adressé ses condoléances aux familles des victimes et a demandé à être tenu au courant de l'évolution de la situation, le souverain s'est terré dans sa demeure de Balmoral. Sans s'exprimer sur les violences racistes menées par l'extrême droite. Pourtant, dans les coulisses, le roi s'est entretenu avec le premier ministre. Et les hauts chefs de la police au sujet des récentes émeutes, comme le rapporte sur X, ex-Twitter, l'expert royal Chris Schip. Selon le porte-parole du palais, le roi, a exprimé ses sincères remerciements aux forces de police et aux services d'urgence pour tout ce qu'ils font pour rétablir la paix dans les zones touchées par les troubles violents. Toujours d'après ses sources, l'époux de Camilla a été, grandement encouragé par les nombreux exemples d'esprits communautaires qui ont contré l'agression. Et la criminalité de quelques-uns par la compassion et la résilience de beaucoup. Pourquoi Charles III ne s'est-il pas exprimé publiquement ? Si l'événement est particulièrement inédit et violent, le père de William et Harry n'est pas tenu d'intervenir. La famille royale se devant de respecter une neutralité en matière de politique. Condamner l'extrême droite pourrait ainsi être perçu comme malvenue. Pourtant, au micro de RTL, une Anglaise a résumé l'indignation ressentie par un grand nombre de Britanniques. C'est le roi, il doit dire quelque chose, il doit prendre les choses en main où quelqu'un de la famille royale doit s'encharger. Il faut qu'il donne l'exemple, parce qu'on se tourne tous vers la couronne dans les temps difficiles.